La mission de Bonnamer a connu certains événements que sa mémoire n'oubliera pas. Le mystère de ce petit chapelet rouge, appelé chapelet de combat, qui a valu tous les tourments à la mission. 7. Ce n'est pas moi qui conçois les grains de ce chapelet, mais c'est moi qui donne aux fabricants l'intelligence nécessaire pour le faire. Ces grains de chapelet ne sont pas comme les mannes tombées du ciel au désert pour les enfants d'Israël. C'est dans les marchés qu'on les achète, ainsi que les fils qu'ils les portent. Ceux qui ont réalisé ce chapelet sont des humains. Je ne reste même pas présent sur les lieux de confection. C'est après sa confection qu'on me la porte. Et alors, je lui communique ma grâce en étendant mes mains et décide. Pour compter de cet instant, quiconque portera ce chapelet ne mourra jamais d'accident. Et quand je le dis, l'effet suit dès l'instant. J'ai dit, quiconque portera ce chapelet et le récitera submergera d'abondantes flammes tout sorcier qui battra immédiatement en retraite ou toute force du mal qui se consumera à l'instant. À la récitation de ce chapelet, tout mal qui vous poursuit capitulera. Sinon, je réunis mon nom de Dieu souverain. C'est moi-même la grâce que je communique au chapelet. Je suis le principe même des effets immédiats de cette grâce. Et je me suis déversé sur ce chapelet confectionné si simplement. Et il est devenu cet instrument redoutable, hautement nuisible à Bézéboul et ses suppôts. Ce chapelet a été transformé en une arme redoutable par l'effet de ma simple parole qui a créé les océans. La terre, toi humain qui m'écoutes maintenant, est constituée de chair, d'os, d'âme et d'esprit. Le jour de la récitation de ce chapelet pour le comte des sorciers sera toujours son jour de grand traumatisme, son jour de deuil profond. Quiconque ne portera pas devers lui ce chapelet ne mourra jamais d'accident. Parole de Dagbo, Dieu esprit saint. Si quelqu'un en meurt, il y a anguille sous roche. Il est donc au point Dagbo vit. Je l'ai promis et je l'accomplis. Je n'ai amené dans aucun couvent ce chapelet et ne lui ai pas fait passer non plus un séjour chez moi avant de le rendre si redoutable. Je lui ai communiqué la grâce dans les mains des utilisateurs eux-mêmes. N'est-ce pas curieux et suspect que l'évêque de l'église catholique romaine, et qui jusque-là n'est point inquiété par sa hiérarchie, renvoi de l'église à fond par main, dans la région d'Aboumé, des Dagbovis, au motif qu'en entrant dans l'église, ils ont eu apporté par devers eux ce chapelet de combat, dont, à mes auditeurs, chers lecteurs et éternautes, de tous les horizons du monde, le mode de confection et les rôles vous ont été décrits il y a un instant. Or, ces Dagbovis se sont rendus dans leurs églises pour m'adorer, puisque j'ai l'air en effet de mon propre gré la recommandation malgré l'identité spirituelle de ces prétendus pasteurs. J'ai demandé aux Dagbovis, ce petit reste d'Israël, que j'ai promis au patriarche Abraham, depuis ce temps-là, et à qui j'ai promis le salut inconditionnel, de se rendre dans leurs églises romaines pour aller m'adorer, puisque c'est moi que mes enfants recherchent et voilà l'accueil qui leur a été réservé. Le bon sens peut-il justifier que des fidèles, des Dagbovis portant à la main leur chapelet de combat, en entrant à l'église pour aller adorer Dieu, en ressort menotté par la gendarmerie sur ordre d'un évêque. Je veux nommer l'actuel évêque de l'église catholique romaine, Dagboumé, jusque-là non relevé de ses fonctions. Ces Dagbovis se sont retrouvés en prison, au motif qu'ils ont porté à la main dans l'église le chapelet de combat. C'est au bénin, ici à Fontpame, dans la région d'Abboumé, que cela s'est produit. La question qui se pose est la suivante. Lorsqu'un évêque se comporte ainsi, c'est-à-dire fait recours à des forces de l'ordre pour venir arrêter des fidèles, venir adorer Dieu à l'église pour les jeter en prison, à quoi a servi alors l'amour que Jésus lui a enseigné ? À quoi celui-là ressemble-t-il au Christ ? Est-il vraiment du Christ ? Un évêque dit-on, qui fait emprisonner ses fidèles au motif qu'ils ont porté à l'église, un chapelet de combat à la main, et qui n'est point semblable au collier des adeptes du culte vaudou ou des féticheurs. Alors que dans cette même église, il y a des fidèles qui portent même des amulettes, des bacs magiques, mais à qui rien n'est reproché. Et dans ces conditions, c'est à moi qu'on attribue le nom de démon. C'est moi que ceux-là appellent démon. Et pourtant, ils connaissent mieux que quiconque comment la race du démon se manifeste. C'est à moi qu'on attribue le nom de démon. Mais curieusement, ce type de démon envoyait dans leurs églises ses enfants adorés Dieu qu'ils faisaient semblant d'adorer. C'est quand même fort d'une puissance que je me suis établi au Bénin. Et écrase sans heurts, depuis des années, toutes les forces les plus redoutables de ce pays de triste réputation. Si jusque-là, c'est plutôt moi qui piétine et écrase la coalition de toutes ces forces du mal et non plus qu'ils n'ont pu m'écraser, c'est fort d'une puissance. Si malgré la force par laquelle je submerge et écrase toutes les forces du mal coalisées et enragées du Bénin, je t'ai laissé ce jour-là retourner de l'église chez toi, toi qui me surnomme démon, le suis-je vraiment? Car tout le monde sait comment le démon agit dans cette circonstance pour se faire respecter. Amis auditeurs, cette puissance-là est la souveraine. Comment appréciez-vous qu'un homme dit religieux, un évêque pas sur croix, rassemble et finance fortement des délinquants pour aller lapider les darbovies, proférer des injures à Dieu ou lui jeter des pierres ou puis agresser les assoiffés de Dieu venu l'écouter à ses enseignements? Et c'est moi qui suis devenu maintenant le diable. Est-ce Jésus-Christ qui a prescrit cette sale besogne? Tous ces évêques qui avaient agi ainsi contre la mission de Bonamé ne trouvent pas à combattre les idoles de ce pays. Est-ce Jésus-Christ qui a créé le fétiche Sarkhata ou le fétiche Kheviosso? Non, ce n'est pas le Christ. En combattant la mission de Bonamé, s'ils sont convaincus que leur combat a ciblé ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, les idoles qui existaient longtemps avant l'avènement de la mission de Bonamé devraient être les premières cibles de leur combat, ce qui n'a jamais été le cas. Ces évêques qui savent comment combattre Dieu et traiter Dieu de diable, pourquoi ne sont-ils pas entrés en guerre contre ces idoles? Ou bien, sont-ils ignorants de l'existence de ces idoles dans ce pays? N'est-ce pas à leur nez et barbe que ces idoles se sont proliférées dans ce pays? Un homme me dit un jour ceci, Dagbo, si l'on te connaît réellement, si l'on suit attentivement tes enseignements de début jusqu'à la fin, on n'a que deux choix à faire. Soit l'on se procède avec une crainte révérentielle pour dire, mon Seigneur et mon Dieu, soit l'on se pend. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dieu qui est. Je ne suis pas venu accomplir ma mission au sein de cette église. Je ne veux pas que l'on me confonde à une religion. Je suis Dieu et j'ai pris cher dans mon monde pour le restaurer. Si le gouvernement a son programme d'action dénommé PHG, sachez que j'ai aussi pris cher avec mon programme d'action, le programme d'action du ciel ou PAC. Je suis venu avec ce programme et je l'exécute déjà, pas à pas. Pour vous, c'est le diable qui oeuvre au Bénin. Et vous vous agitez. Vous manifestez toutes sortes d'achamements et d'agitations. Vous médisez sans cesse de la mission de Bonamé, puisque vous savez que le mensonge détruit vite. Mais retenez que ma maison n'est ni en terre cuite, ni en briques. Donc, le mensonge ne peut la détruire. Cette maison est, elle-même, la vérité. Il n'y a rien sur ce ciel qui puisse détruire la vie éternelle. Dites-moi, quel genre de calomnie, de diffamation, d'opprobre pourront détruire le paradis ? Ce que vous faignez d'oublier est que c'est le roi des cieux qui a pris cher. Si c'était un humain qui était à l'oeuvre, vous l'auriez déjà contraint à l'ésile et auriez mis fin à ses oeuvres depuis fort longtemps. Je suis le roi des cieux. On ne me déstabilise pas et rien ne me branle non plus. On disait que j'étais enceinte et que j'avais accouché à l'homé. Les calomnies fusaient de toutes parts et ma mort était certifiée. Qui sont ceux qui étaient à l'origine de ces opprobres ? C'est toujours l'église catholique roumaine. Cette église qui vous dit, le Seigneur soit avec vous. Cette église qui doit vous guider sur le chemin de la vérité. Cette église que le Fils de Dieu a donné en héritage et qui constitue aujourd'hui le business de ces dirigeants. Dieu a pris cher et l'église catholique roumaine vous dit que c'est le diable. Comment ne pas commencer l'exécution de mon programme d'action par ceux-là ? Ils vous ont dispersés et vous ont poussés à recourir aux charlatans. Cela me fait de la peine et me donne des chagrins. Si les charlatans foisonnent aujourd'hui dans le pays, c'est bien les dignités de cette église qui en sont à l'origine. Le diable n'est pas si puissant. C'est vous qui lui faites surestimer ses pouvoirs. Lorsque les dagovis se rendaient sur les paroisses, on se permettait de les fusiller ou de les jeter des pierres. Ils ont fait l'objet de toutes sortes d'affrontements et c'est eux que l'on accuse et que l'on traite de violents. Alors, lequel de ces deux camps pêche contre le bon sens ? Qui est dans ce cas le diable ? Est-ce les dagovis ou vous ? Vous avez transformé en martyrs tous les dagovis. Vous les avez transformés en saints. Ils ne vous l'ont pas demandé. C'est vous-même qui en êtes les initiateurs. Parce que celui qui est appelé saint, c'est celui qui se bat pour les œuvres de Dieu. Celui qui œuvre pour Dieu et que l'on malmène. Ainsi, les dagovis étaient tranquilles lorsque vous avez fait deux dessins.